... Je me tourne d'ores et déjà vers Hélène Salvi. Bonsoir. Vous suivez l'exécutif pour Mediapart et vous aviez envie de débuter cette soirée en nous montrant un extrait d'un discours tenu par le Président de la République à l'hôtel de Brienne. On était le 13 juillet 2017, juste deux jours avant le limogé du chef des armées, chef d'état-major Pierre Devilliers. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la Défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Qu'est-ce que cet extrait que vous avez choisi, Hélène, nous dit du pouvoir et de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron ? En fait, cet extrait est assez symptomatique parce que c'était la première fois où Emmanuel Macron, donc on était à deux, trois mois après son élection, c'est la première fois où il posait un acte d'autorité. C'est-à-dire que l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers, avait en commission à l'Assemblée critiqué les lignes budgétaires de l'exécutif. Et donc, à la veille du 14 juillet, il avait posé son autorité, sa pratique du pouvoir en disant, en fait, je suis élu, malgré mes 24% au premier tour, c'est moi le président de la République. Ça ne souffre aucune contestation. Et quiconque, au sein des hauts fonctionnaires, comme ailleurs, a envie de me contredire, a un message assez clair. Ce qui est assez intéressant dans cet extrait, c'est que, donc il dit, je suis votre chef. On pourrait disserter pendant des heures pour savoir si, quand on est véritablement un chef, on a besoin de taper du poing sur la table pour dire, c'est moi votre chef. On pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Et il l'a refait depuis un an à plusieurs reprises, notamment à Calais, devant les forces de l'ordre, quand il était remis en question sur sa loi Asie des immigrations, notamment par les responsables d'associations. Il l'a refait ensuite en Corse, à Bastia, devant les élus nationalistes. En fait, finalement, il l'a fait à chaque fois que son autorité était sinon remise en question, du moins bousculée. Alors, on ne va pas disserter pendant des heures, effectivement, mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, qui avait en quelque sorte théorisé de faire l'inverse de la présidence bavarde de François Hollande ? Aujourd'hui, après le JTTF un jeudi et donc ce soir à 20h35 sur BFM et Mediapart, rond ce moment de silence pour s'exprimer. Déjà, il ne rompt pas vraiment ce moment de silence, dans le sens où on est dans un moment clé à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'on est à un an après son élection et qu'il dresse un bilan lui-même. Il a besoin de s'exprimer sur qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Par ailleurs, on est aussi dans un moment clé politique. On le voit avec le mouvement social. On le voit là, plus dernièrement, dans un moment un petit peu chaud d'actualité, c'est-à-dire l'évacuation de notre Dan des Landes, les frappes en Syrie. Enfin, il y a quand même énormément de sujets sur lesquels il va s'exprimer, normalement, sur lesquels il ne peut plus en tout cas laisser juste son gouvernement, ses ministres, son premier ministre s'exprimer. Et puis, on est dans un moment clé parce que finalement, on est dans ce moment où les Français qui connaissaient les grandes lignes de son projet présidentiel commencent à en connaître le détail, c'est-à-dire qu'ils commencent à entrer dans le détail de ses politiques, ce qui crée, de facto, des contestations, le mouvement social, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, il l'a montré encore sur TF1 face à Jean-Pierre Pernod, Emmanuel Macron est convaincu de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait, il se dit être dans le juste, finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, même dans sa pratique du pouvoir, c'est qu'il est tout le temps en train de dire, j'ai besoin, il le dit à ses ministres, il le dit à ses troupes, j'ai besoin de faire de la pédagogie de mes réformes, parce que ces réformes doivent être comprises, et in fine, elles seront comprises, donc acceptées. C'est là où, finalement, il y a un petit hiatus dans cette méthode, c'est que ce qu'on voit par les mouvements sociaux, notamment, c'est que ces réformes ne sont pas forcément incomprises. C'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. – Et alors, justement, vous le dites, il y a beaucoup de fronts qui sont ouverts en même temps, Notre-Dame-des-Landes, les cheminots, la grève à l'université, aujourd'hui, les frappes en Syrie. Est-ce que la méthode Macron, dont vous montrez qu'elle est en partie très autoritaire, peut tenir face à tous ces fronts ouverts en même temps ? – Alors, le fait d'ouvrir beaucoup de fronts en même temps, c'est pas franchement une nouveauté. C'est-à-dire que quand on est président de la République, la première année de quinquennat, en tout cas les premiers mois de quinquennat, évidemment, on essaie de faire passer un maximum de réformes, parce qu'ensuite arrivent très rapidement les échéances électorales, là, ce sera en 2019 avec les européennes, et puis ce moment un petit peu pénible, mais que chaque président vit, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus vous voir en peinture. Je veux dire, la société française, les Français n'ont plus envie de voir ce pouvoir-là en place. Donc l'idée de mener plusieurs fronts en même temps, c'est pas tellement une nouveauté. En revanche, ce qui est nouveauté chez Emmanuel Macron, c'est que non seulement ces fronts sont importants, ce sont des vrais marqueurs. La réforme de la SNCF, ils répéteront toujours, l'exécutif répétera toujours que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait ça, etc. Ce qui permet à Emmanuel Macron de garder cette petite musique d'un gouvernement en mouvement, qui agit, qui fait, malgré la colère, malgré les blocages, c'est ce qu'il répète souvent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de poser une présidence en mouvement face à des personnes dont il théorise et dont il dit assez ouvertement qu'elles ont bloqué le pays depuis 30 ans, voire plus. C'est-à-dire à peu près tout le monde. Les élus locaux, les corps intermédiaires, les hauts fonctionnaires. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est de mettre au pas un petit peu toutes ces personnes. Le problème aujourd'hui qui se dégage de cette méthode Macron, c'est que c'est un problème plus de forme. C'est-à-dire que l'exécutif est tout le temps en train de dire, enfin, quel est le problème ? On voit des gens, on les consulte, on fait mille réunions pour savoir ce qu'ils ont à dire. Le souci, c'est que tous les interlocuteurs ont le sentiment de, et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent en sortant de ces réunions, ils ont le sentiment de parler dans le vide. Donc c'est là où se crée un petit dysfonctionnement dans la mécanique. C'est qu'être en mouvement, aller vite.